Les 70 semaines de Daniel Les 70 semaines de Daniel L'expulsion du dragon rouge et la femme dans le soleil Sans ces explications vous manqueriez tout cela Si nous pouvons découvrir ce que sont ces 70 semaines Nous pourrons connaître quelle en sera la fin Oh ! Dieu aide-nous pour la connaître Dans les pages qui vont suivre Tout se déroule exactement de telle période à telle période jusqu'à la fin Pas une minute ne manque Comme notre Dieu est un grand Dieu Israël revient dans sa patrie Quel jour Dieu a-t-il choisi pour qu'il soit de nouveau une nation ? C'est le jour où il n'y aura jamais plus de gentils de sauver Combien d'entre vous m'ont entendu dire Si vous voulez savoir quel est le jour de la semaine Regardez votre calendrier Si vous voulez connaître dans quel temps nous vivons Surveiller le temps des juifs Extrait tiré des instructions de Gabriel à Daniel Combien parmi vous ont lu le chapitre 9 de Daniel ? Ils voulaient découvrir avec certitude le moment de leur retour Parce qu'ils voulaient que le peuple soit prêt pour ce jour-là Aujourd'hui, j'essaie de découvrir à quel moment L'enlèvement aura lieu Afin de préparer le peuple pour ce jour-là Sommes-nous prêts ? Et par des prières et des supplications Nous levons les yeux vers Dieu Afin de découvrir ce jour Seigneur, quelle est l'heure dans laquelle nous vivons ? Extrait tiré des six dessins de la visite de Gabriel à Daniel La réunion commence par ce cantique Les nations s'écroulent Israël se réveille Les signes que les prophètes ont annoncés Les jours des gentils sont comptés accompagnés d'horreurs Ô vous les dispersés, retournez chez vous Le jour de la rédemption est proche Les cœurs des hommes tremblent de peur Soyez remplis de l'Esprit de Dieu Que vos lampes soient nettoyées et claires Levez les yeux, votre rédemption est proche Les faux prophètes mentent Ils refusent la vérité de Dieu Que Jésus-Christ est notre Dieu Cette génération est stimulée par la révélation de Dieu Nous marcherons sur la trace des apôtres Le jour de la rédemption est proche Les cœurs des hommes tremblent de peur Soyez remplis de l'Esprit de Dieu Que vos lampes soient nettoyées et claires Levez les yeux, votre rédemption est proche Voici le message de Frère Branard Bonjour mes amis Oh il fait très chaud dans ce tabernacle Mais il est si glorieux de s'y trouver Nous sommes si heureux de nous y trouver aujourd'hui pour ce service Je vous annonce avoir fait une étude Sur la soixante-dixième semaine de Daniel Elle est liée du reste du message Avant de pouvoir vous entretenir sous les sept sceaux Qui se réfèrent aux sept sceaux Aux sept fléaux Aux sept trompettes Aux trois calamités A la femme dans le soleil A la chute sur la terre de Satan Et aux 144 000 juifs Tous ces événements se situent dans ce temps-là Je vais donc commencer par cela Maintenant, il fait chaud ici Nous n'avons pas l'intention de vous garder trop longtemps dans ce tabernacle Mais juste le temps qui sera nécessaire Nous espérons qu'un jour, nous pourrons avoir l'air conditionnés dans cette salle Beaucoup de nos ancêtres avaient l'habitude de vivre en plein soleil Quand il me faut m'excuser auprès de l'auditoire De ne pas posséder une salle climatisée Mes pensées vont en Afrique Où les indigènes se tiennent au milieu des tornades Les femmes ayant leurs cheveux mouillés retombant sur leur visage Tous restent là, nuit et jour, sans changer de place Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas Ils ne recherchent qu'une seule chose Se tenir à l'écoute pour attraper un ou deux mots du Seigneur De ci, de là Je me souviens de Mexico Où la chaleur était torride Les gens s'assemblaient dans le grand stade Sans aucun siège pour s'asseoir Dès 9h du matin Il y avait là des gens malades Réellement malades Malades à la mort Des cancéreux couverts d'abcès Des mères malades tenant dans les bras de petits enfants qui se mouvaient Et tous ces gens se tenaient là sous un soleil brûlant Sans aucune possibilité de trouver un coin d'ombre Ils s'appuyaient les uns contre les autres De 9h du matin jusqu'à 9h du soir Et tout cela pour entendre pendant seulement 30 minutes La parole de Dieu qui leur était traduite Et pour voir les œuvres accomplies par le Seigneur Ils étaient assis là Ils attendaient Enveloppés dans de grandes et pesantes gandourras Très usagés Qu'ils portent été comme hiver C'est tout ce qu'ils ont Je pense aussi A ceux qui dans la jungle apportent les malades sur leur dos A ces indiens que l'on entasse les uns sur les autres Et qui attendent impassibles sous la pluie Ou en plein soleil Le moment où ils pourront saisir pour leurs âmes Un mot de la parole de Dieu Alors pourquoi devrions-nous nous excuser De nous trouver ici ce matin Dans une salle recouverte d'un toit Et rafraîchue par les ventilateurs Ce serait une honte pour ceux qui s'en plaindraient Il y a peu de temps Je me trouvais dans une des îles des mers du Sud Et je devais avoir une réunion dans la soirée Soudain une tornade s'abattit sur la ville Je n'ai jamais vu une tornade d'une pareille violence Les éclairs succédaient aux éclairs Tout le ciel était illuminé Et les bourrasques de vent étaient si puissantes Que les arbres étaient pliés comme couchés sur le sol Je me disais Je peux me changer Car il n'y aura personne là-bas Peu de temps après La voiture qui devait me prendre Se rangea devant la porte Quelqu'un frappant en disant C'est le moment de partir Je dis au garçon qui parlait anglais Y a-t-il quelqu'un là-bas ? Il me répondit Il y a tellement de monde dans le parc Qu'il est impossible d'atteindre les grands immeubles Qui le surplombent Mais voulez-vous dire que les gens sont là-bas dehors Avec cette tornade ? Oui, dit-il Car ils veulent entendre parler de Dieu Voyez-vous ? Alors je me rendis là-bas Il y avait des dames, des jeunes filles, des adolescentes Assemblées dans une attitude différente et recueillies Il n'y avait chez elles aucun sourire moqueur Aucun rire déplacé Elles ne faisaient pas usage de chewing-gum Elles ne s'entretenaient pas de leur amoureux Elles étaient là, attentives Ne perdant pas un seul mot de la prédication Ayant fait un appel Que l'on appelle généralement un appel à l'hôtel Des milliers se levèrent Des larmes plein les yeux Levant les bras à Dieu Voulant obtenir le salut de leurs âmes Il y avait surtout des jeunes Filles et garçons de 17 à 18 ans Qui manifestaient leur joie Il est à peu près impossible aux gens âgés D'entendre la prédication Voyez-vous ? Tout cela, mes chers amis, vous montre Que nous n'avons pas à nous plaindre Ici nous sommes des privilégiés Merci Seigneur Contentons-nous de ce que nous avons Je me suis rappelé que dans le temps Avec le frère Neville Nous avions l'habitude dans ce tabernacle De lire quelques psaumes J'aimerais reprendre cette habitude Et je vous propose de lire le psaume 99 Avant de prier Ce matin, quand je me trouvais dans mon bureau Alors que je méditais sur le message Et sur la parole Je pensais Comme ce serait bon de lire à nouveau Des psaumes dans l'assemblée Je les aime tant Voilà la raison de mon léger retard J'ai lu un long entretien téléphonique Venant de Cheyenne Un moment où je m'apprêtais à descendre ici Le frère Branham donne lecture à l'assemblée De quelques notes de service Puis quelqu'un demande Frère Branham, tiendrez-vous D'autres réunions de guérison Dans le tabernacle Avec discernement Note de l'éditeur Oh, non, non, non Les discernements seront donnés Par notre frère Neville Qui est ici Et qui possède le don de la prophétie De ces prophéties concernant les malades Et qui leur dévoile toutes choses Qu'ils ont besoin de connaître Il y a également ici Le frère Higgen Botan Qui possède le don de parler en langue Et notre charmante sœur Argan Brahit Qui a le don d'interprétation des langues Ces messages viennent directement de Dieu Car ils sont conformes à son ordre Et nous veillerons à ce qu'il se déroule dans l'église Conformément à l'ordre donné par le Seigneur Dans 1 Corinthien, le chapitre 14 Et le verset 27 à 31 La sœur Voud enregistre sur bande le message Puis elle le transcrit pour voir s'il n'y a pas d'erreur C'est ainsi qu'elle en effectue le contrôle Je connais bien cette sœur Elle a également le don de prophétie Nous lui sommes reconnaissants pour tout cela Quel soulagement pour moi quand je retourne à la maison Le discernement sous l'aspect prophétique Me fatigue beaucoup Physiquement parlant Aussi Dieu pour me permettre un soulagement Me permet de prophétiser normalement De parler en langue et d'interpréter Remarquez que celui qui interprète Est un prophète Car il révèle et comprend ce qui a été dit Dans une langue inconnue Il y a donc ainsi deux genres de prophéties Quand nous avons dans nos réunions Des rangées de prières On m'interroge souvent sur ce don Oui, je le possède toujours Mais la seule façon dans laquelle je l'emploie C'est au cours d'entretien privé Pour ceux qui désirent ce genre d'entretien Adressez-vous à mon fils Billy Paul Qui est également mon secrétaire Il vous donnera une petite carte à remplir Pour fixer le jour et l'heure du rendez-vous S'il s'agit d'un entretien demandé par une sœur Ma femme m'accompagnera Et tous ensemble nous rechercherons le Seigneur Pour lui demander son aide Afin de savoir ce qui doit être fait Pour les cas d'importance mineure Nos frères Neuville et Higain Botan Ainsi que notre sœur Argan Braith Sont à votre entière disposition Sans oublier tous ceux qui dans cette assemblée Parle en langue ou interprète Et c'est ainsi journellement Je pense que c'est Jétro qui dit un jour à Moïse Prenons quelques anciens Alors l'Esprit de Dieu passa de Moïse Sur 70 des anciens et il prophétisait A Moïse seulement était réservé le principal Ici nous ne sommes pas Moïse Et mes frères et sœurs ne sont pas les 70 anciens Mais nous servons tous le même grand Dieu Jéhovah Conduit par la même colonne de feu Qui nous dirige vers la terre promise Oui il y aura d'autres réunions D'autres interprétations Et d'autres discernements Cela me permettra de prier D'étudier les jours prévus pour ces entretiens Afin que je sois prêt à ce moment là Ainsi donc Mettez-vous en rapport avec mon fils Billy Paul Et prenez note de ce qui est affiché Sur le tableau d'information Au fond de la salle Et maintenant ce matin Nous avons une grande leçon à apprendre Dont nous essayerons de poursuivre l'étude ce soir Et dimanche prochain Dieu voulant Nous en examinerons une autre sur le même sujet Daniel Ce n'est qu'en approfondissant cette étude sur Daniel Que je me suis rendu compte de son importance Et de sa profondeur Et je vous dirais qu'actuellement pour moi Cela reste un grand mystère J'implore l'aide du Seigneur pour venir à mon aide Maintenant prenez vos Bibles au psaume 99 Je lirai le premier verset L'assemblée lira le second verset Puis je lirai le troisième verset Et nous procéderons ainsi jusqu'à la lecture du dernier verset Levons-nous pendant que nous lisons la parole de Dieu L'éternel règne Les peuples tremblent Il est assis sur les chérubins La terre chancelle L'éternel est grand dans Sion Il est élevé au-dessus de tous les peuples Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable Il est saint Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice Tu affermis la droiture Tu exerces en Jacob la justice et l'équité Exaltez l'éternel notre Dieu Et prosternez-vous devant son marchepied Il est saint Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs Et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom Invoquèrent l'éternel Et il les exauça Il leur parla dans la colonne de nuée Ils observèrent ses commandements Et la loi qu'il leur donna Éternel notre Dieu Tu les exauça Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne Mais tu les as punis de leur faute Exaltez l'éternel notre Dieu Et prosternez-vous sur sa montagne sainte Car il est saint L'éternel notre Dieu Courbons nos têtes Véritablement, Seigneur Ces paroles ont été écrites Et rédigées par ton serviteur David Dans un psaume qu'il t'adressa Tu étais assis entre les chérubins Tu es saint Et ta colline est sainte Que nous puissions nous approcher de toi Nos cœurs aspergés du sang du Seigneur Jésus Avec une conscience pure Avec une foi et une assurance Qui nous donnent la conviction Que nous sommes dans la présence de notre Dieu Que tous ceux qui sont ici Écoutent avec révérence Ouvrent les oreilles de notre compréhension Parle-nous en sagesse Afin que nous puissions connaître Quel doit être notre comportement En ta présence Et durant ces jours que nous vivons Nous aimerions te demander De nous révéler ces choses secrètes Qui sont restées cachées Durant toutes ces années Alors que nous allons examiner Un des plus sincères Et solennels passages de ta parole Tu en as parlé Seigneur Quand tu étais sur la terre Parmi nous Tu as dit Que celui qui lise Qu'il puisse le comprendre C'est pourquoi Seigneur Nous venons à toi Avec une grande humilité Pour rechercher ta sagesse Ne sachant pas quoi te dire Rétablis dans leur signification Ces quelques écritures Solennellement et entièrement Nous te faisons confiance Pour nous répondre Afin que nous puissions connaître L'heure que nous vivons Afin d'être préparés A la venue Des grands événements Qui se préparent Veux-tu exaucer notre prière Nous te le demandons Dans le nom de celui Qui nous a appris A prier ainsi Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses Comme nous aussi Nous pardonnons à ceux Qui nous ont offensés Ne nous induis pas en tentation Mais délivre-nous du malin Car c'est à toi Qu'appartiennent dans tous les siècles Le règne, la puissance Et la gloire Amen Cette prière fut dite Par toute l'église En même temps que Frère Branham Note de l'éditeur Et maintenant vous tous Mettez-vous à l'aise Par cette grande chaleur Quant aux enfants Qu'ils rejoignent leur chambre Car ce matin Il n'y aura pas d'école du dimanche Les locaux sont bondés Ce matin Nous allons aborder un message D'une importance capitale Et c'est avec une grande humilité Que nous le faisons Dieu voulant ce matin Le sujet de notre prédication Sera La sept soixante-dixième Semaine de Daniel Nous parlerons De la captivité de Daniel A Babylone Et de la venue de Gabriel Qui révéla à Daniel Les événements à venir Dans le futur Pendant que Daniel Était en prière Il fut visité Par l'ange Gabriel Pour l'enseigner Ce soir Je vous parlerai Sur les six raisons De la visite De Gabriel A Daniel Il s'agira Des six différents sujets Ayant motivé La venue de Gabriel Dimanche prochain Dieu voulant Je vous parlerai Du pourquoi Et du temps Des âges Et cette église Des époques Correspondant à chaque église Et je vous indiquerai Où nous nous trouvons Aujourd'hui J'ai apporté devant moi Quelques notes De mes derniers messages Ce matin Je les consulterai Car ce que vous allez entendre Sera enregistré Sur bande magnétique Est diffusé Dans le monde entier Depuis des mois Nous étudions Le livre de l'Apocalypse Qui est le livre De la révélation De Jésus Christ Nous avons lu Les âges de l'église Les trois premiers chapitres De l'Apocalypse Concernant les sept âges De l'église Dans les chapitres Quatre et cinq L'apôtre Jean Est ravi en esprit Dans les lieux célestes Où il lui est dévoilé Les événements à venir Au chapitre six Jean revient sur la terre Pour assister aux événements Qui se dérouleront Depuis Apocalypse Chapitre six Verset un Jusqu'à Apocalypse Chapitre dix neuf Et le verset vingt et un C'est là que résident Les sept sceaux Les sept fléaux Les trois abominables Les sauterelles La femme dans le soleil L'expulsion du dragon rouge Qui tombe sur la terre Les cent quarante-quatre mille Juifs scellés du sceaux Et toutes ces choses-là Cette dernière semaine Que nous venons de passer Fue extrêmement studieuse Hier, durant toute la journée Je n'ai pour ainsi dire Pas quitté mon bureau Penché sur cette étude Je me disais Dans tous ces chapitres De l'Apocalypse Se trouvent Les soixante-dix semaines De Daniel Mais auparavant Je n'essayais pas De m'en emparer Pour les expliquer Mais cette fois-ci Par la grâce de Dieu J'ai pris sur moi-même D'essayer d'implorer La grâce de Dieu Afin que je sois en mesure De vous apporter ce message Et dans ces passages M'ont été révélées Des choses Que j'ignorais totalement J'avais pris connaissance Auparavant Des livres du docteur Larkin Du docteur Smith De l'église adventiste Des notes de Scofield Des commentaires De différentes personnes Du monde entier Et cependant Il m'avait été impossible De tirer une conclusion Valable de tout cela Voyez-vous Cette semaine J'avais formé le projet De visiter les librairies Du Kentucky Pour dénicher des écrits Concernant l'ancienne astronomie Les calendriers Des époques Et tous les vieux livres Anciens Que je pourrais trouver Mais C'est en Jésus-Christ Que j'ai mis Toute ma confiance Pour que lui-même M'apporte Toutes les révélations Nécessaires Car je ne veux pas Qu'il soit dit Je sais ceci Et je sais cela Lui connait mon cœur Il m'écoute Et ce que je veux C'est de pouvoir Éclairer son peuple C'est pourquoi Je pense Qu'il exaucera ma prière Je ne le sais pas encore Je pense Qu'il exaucera ma prière Mais je compte sur lui Dimanche prochain Car ce jour-là Ce sera le point Culminant de cette prédication Celui de connaître Et de placer Ces 70 semaines Chaque semaine A sa place réservée Et quand vous le savez Vous vous y précipitez Et elles ne se signalent pas Clairement Et vous ne pouvez Les situer au premier Coup d'œil C'est impossible Peut-être moi-même Serais-je incapable De les saisir d'emblée Mais je compte Sur le Seigneur Pour cela Souvenez-vous De Salomon Dans sa prière Il demandait au Seigneur Dieu De lui donner La sagesse Non pour lui-même Aucun prolongement De ses jours Pas de richesse Mais pour qu'il puisse Posséder la sagesse Pour savoir Comment juger La parole de Dieu Dieu honora Cette prière Et il donna à Salomon Cette sagesse Parce que c'était Pour son peuple C'est pourquoi Je demande à Dieu De me faire connaître La signification De ces 70 semaines Car je sais Quel est le calendrier Exact Pour l'âge Que nous vivons Nous tous Vous et moi Nous désirons savoir Où nous vivons Et dans quel temps Nous vivons Certains ont dit Que la 70ème semaine Prendrait fin En 1919 Ce n'était pas vrai Car à ce moment là Tout est terminé C'est fini Alors nous voulons Connaître la vérité Et je demande à Dieu De me donner La vérité Maintenant Pour vous permettre De mieux comprendre Revenons un peu en arrière Je regarde mes notes Concernant les chapitres 4 et 5 De l'Apocalypse Rappelez-vous Rappelez-vous Que l'Apocalypse Chapitre 3 Verset 14 A 22 Concernent l'église De l'Odyssée Nous vivons actuellement Dans cet âge Le 7ème C'est à la fin De cet âge Que l'épouse Doit être enlevée J'essayais d'expliquer A ma femme Quelque chose A ce sujet Ma fille Bekik Cherchait une réponse Dans tous les dictionnaires Qu'elle possédait Aucune réponse Je me sers du dictionnaire Biblique Du dictionnaire Du grec ancien Du dictionnaire Webster Et d'autres dictionnaires Modernes Aucune réponse A ce sujet Ma femme me dit Comment imagines-tu Que notre peuple Composé de pauvres gens Dont beaucoup sont Comme nous Sans instruction Puissent comprendre Une pareille chose Je lui répondis Dieu donnera la réponse Il n'existe rien Aussi compliqué Soit-il Que Dieu Ne puisse briser Et rendre sain Car nous sommes Une partie de ces peuples Qui ont soupiré Qui ont prié Pour ce jour Et cette heure Nos yeux sont tournés Vers les cieux Et nous attendons Le retour de Jésus Christ Et je suis persuadé Qu'il nous éclairera Évidemment Il ne dira Ni le jour Ni l'heure De sa venue Parce que personne Ne peut le savoir Mais il pourra nous dire Le jour de la semaine Que nous vivons Si nous pouvons Seulement l'obtenir Dans le quatrième chapitre De l'Apocalypse Jean fut enlevé Immédiatement Après l'épouse Jean En s'élevant Vit le complet Âge de l'Église J'en profite Pour m'arrêter Une seconde A ce sujet Afin de détromper Ceux qui s'attendent A des événements Formidables Et extraordinaires Dans l'âge Et gentil Tout ce qui doit Se passer Durant les étages De l'Église Est rapporté Dans les trois premiers Chapitres De l'Apocalypse Alors l'épouse Est enlevée Et du chapitre 4 Jusqu'au chapitre 19 Il n'est question Que de ce qu'il arrivera A la race juive Quand l'épouse Est enlevée C'est le temps De la grande tribulation Qui commence Rien de particulier Ne sera signalé Concernant les gentils Si ce n'est Les massacres Et tout le reste Comme nous le verrons Au cours de ce message L'épouse Est enlevée Au dernier verset Du troisième chapitre De l'Apocalypse A la fin De l'âge De l'Église De l'Odyssée Qui est le septième âge Le dernier Nous allons examiner Chaque âge de l'Église Chaque moment Chaque chose Chaque étoile Chaque messager Leur nature Ce qu'ils ont accompli Et tout suivre Au travers de l'histoire Jusqu'au jour Où l'Écriture Manuscrite Apparaîtra sur le mur Quand nous aurons Terminé cette étude Le Saint-Esprit Viendra Pour confirmer Tout ce que je vous aurais dit Et il révélera Lui-même Devant nous Tous ces mystères Je suis persuadé Qu'au terme De cette étude Il viendra Porteur d'un signe Extraordinaire Pour nous montrer De nouveau Que nous sommes A la fin des temps Combien parmi vous Ont entendu dire Par le président Kennedy Dans son dernier discours Que le 1er janvier prochain Selon des prédictions humaines Les États-Unis Et la Russie Seraient toutes deux Réduites en centres volcaniques Nous sommes si près De l'explosion du monde Que même des hommes Se sentent poussés A prédire de tels cataclysmes Soyons donc sur nos gardes Mettons-nous en règle Devant Dieu Toute confession effectuée Pour être près Car nous ignorons L'heure choisie par Dieu Pour nous appeler Quand il donnera cet ordre Montez plus haut Ce sera l'improviste Au moment que vous ignorez Soyez donc prêts Le grand réveil Des pentecôtistes Est actuellement terminé Nous avons assisté A ce grand mouvement Le message a été donné Tout est prêt maintenant Attendons L'épouse est scellée Prête au départ Les méchants le deviennent De plus en plus Les églises s'organisent Encore davantage Et les saints Se rapprochent de Dieu Et les dons de l'Esprit Se multiplient Dans les petits groupes Nous sommes à la fin De cet âge Oh ! Comme j'aime ce cantique Je guette la venue De ce jour heureux Du millenium Quand notre bien-aimé Seigneur Viendra Prendre son épouse Qui l'attend Oh ! Mon cœur pleure Avis de ce jour De douce libération Quand notre sauveur Viendra de nouveau Sur la terre Nous attendons cette heure Dans notre leçon précédente Dans le cinquième chapitre De l'Apocalypse Et au verset 5 Nous avons parlé De celui Qui a le droit De rachat De Jésus Christ Nous trouvons ce type Dans Ruth Ruth C'est décidé Ruth Serre Ruth Se repose Se décider Correspondait A la justification En servant Elle était prête C'était la sanctification Se reposer C'était être Avec le Saint-Esprit Jusqu'à ce que Le repas De noces Soit prêt Oh ! Comme tout cela est beau Au travers de Martin Luther L'Église Connut la justification Au travers de Jean Wesley Ce fut la sanctification Et au travers De la Pentecôte Ce fut le baptême Du Saint-Esprit Mais maintenant Dans le repos Nous attendons La venue du Seigneur Et maintenant C'est ce qui est parfait Les anciens D'Apocalypse Chapitre 5 Étaient dans le vrai Quand ils disent De notre divin rédempteur Qu'il était un agneau Qui se transformerait En un lion Pour juger Il était un agneau Jusqu'au moment Où il prit dans ses mains Le livre Scellé des sept sceaux A cet instant même Son action de médiateur D'intercesseur Fut terminée A la fin de l'Apocalypse Chapitre 3 L'épouse a été enlevée Mais comment Cette rédemption S'est-elle effectuée ? Apocalypse 5 Nous en donne La révélation Nous voyons Dans ce chapitre 5 Comment le Seigneur S'y prit pour cela Ce qui s'est passé Comment l'épouse Scellée fut enlevée Ce fut par la révélation De son nom Le baptême d'eau Prit en son nom La vie éternelle L'absence D'un enfer éternel La semence Du serpent La sécurité éternelle Toutes les grandes doctrines Dont celle De la prédestination De l'épouse Voilà tout ce qui fut révélé A l'épouse Et voilà comment Jésus Est intervenu Pour que son épouse Soit prête Pour l'enlèvement Voici donc Notre rédempteur Recevant de Dieu lui-même Le livre de rédemption Fermé de cette sceau L'agneau va Et il prit le livre De la main droite De celui Qui était assis Sur ce trône Qui était cet agneau C'était notre rédempteur Le rédempteur de l'épouse Et qui racheta Israël Ce matin Nous allons nous expliquer Sur ce sujet C'était Israël Qui devait être racheté Mais il ne le fut pas Du fait de son rejet Du Messie La rédemption Fuit alors accordée A l'épouse Jésus nous a rachetés Comme Beauce devait payer A Naomi Le droit de rachat Concernant Ruth La Moabite Qui était une étrangère Une païenne Ainsi Jésus-Christ Racheta Israël Pour qu'il puisse recevoir La rédemption Mais le Christ Fut rejeté Je vous ai parlé Il y a quelque temps De ce brave homme Qui pendant la guerre civile Avait été condamné à mort Bien qu'innocent Un de ses amis Demanda sa grâce Au président Lincoln Et l'obtint Cette grâce Fût rédigée Sur une simple feuille De papier Ne portant aucun cachet Pardonnez un tel Et c'était signé Abraham Lincoln Quand cet ami Rejoignit le prisonnier Dans sa prison Il lui dit Pas L'autre la refusa Parce qu'il n'y avait Aucun cachet Sur la note Ce qu'on lui présentait C'était sans valeur A son avis Le lendemain matin Il fut fusillé Ce cas particulier Fût examiné Par la Cour fédérale De justice Les Etats-Unis Qui tira la conclusion suivante Un pardon N'est pas un pardon A moins D'être reçu Comme un pardon Au calvaire Jésus-Christ Racheta Israël Mais pour Israël Ce n'était pas Le pardon De ses fausses Parce qu'il ne le reçut pas Comme un pardon Nous verrons Dans la leçon D'aujourd'hui Concernant les 70 semaines Qu'il se repentira Il sera pardonné Par contre Jésus-Christ Racheta l'épouse Voilà pourquoi Nous sommes pardonnés Parce que nous avons reçu Et accepté Le sang de Jésus-Christ Comme notre pardon Nous avons vu Dans l'Apocalypse Chapitre 5 Verset 7 Que Jésus Était celui Qui nous avait rachetés Il prit des mains De celui Qui était assis Sur le trône Ce livre Qui était un document Un titre De la rédemption Et en mourant Sur la croix Jésus-Christ Le juste S'acquiait ainsi Un titre Qui lui permettra De briser les seaux De révéler leur contenu Et de désigner son peuple Comme héritier De tout ce qu'il possède C'est ainsi Que la vie éternelle Dont il avait hérité Il la partagea Entre nous tous Par les soins Du Saint-Esprit Amen Personne au monde Ne pourra jamais imaginer L'amour Qui était en lui Pour toutes les souffrances Qu'il a endurées Afin de pouvoir Nous donner sa vie La vie éternelle Satan Prince du monde Depuis la chute Dans le jardin d'Éden Fini par être lié Et précipité Dans le lac de feu Ses jours sont terminés Dans l'évangile Jésus a quatre titres Il est fils de David Héritier du trône Fils d'Abraham Le don royal Fils de l'homme Héritier de la terre Et fils de Dieu Héritier de toutes choses Le don royal Dans l'ancien testament Tout propriétaire de bien Ne les possédait Que pendant une période De cinquante ans Jésus Christ A payé le prix Le quarantième jour Et le cinquantième jour La rédemption Et la puissance Qui appartenait A l'église Et qui avait été Perdue au jardin d'Éden Furent rachetées De nouveau Pour nous être donnés Dans le baptême Du Saint-Esprit Le cinquantième jour De quelle façon Ces rouleaux Furent-ils remis à Jésus De la même façon Que les actes d'achat Signées et scellées Par Jérémie Et concernant le champ D'Anana et El Son cousin Ils furent conservés Dans un vase de terre Cela montre Que la puissance de Dieu Celle de la parole Et les secrets de Dieu Sont connus Dans le cœur De même Notre plan de rédemption Est conservé Dans des vases d'argile Le nom de Jésus Christ Est la révélation Tout cela était inscrit Dans sept rouleaux Scellés de sept seaux Chaque seau enveloppait le rouleau Le temps de la révélation Étant venu Jésus tira le premier seau L'ouvrit Et lut ce qu'il contenait Il fit de même Avec les six autres seaux Et il connut ainsi Ce qu'était la révélation Des choses cachées C'est ce que prochainement Nous étudierons Dieu voulant Le nombre cinq Représente la grâce de Dieu Et le nombre sept Représente la perfection Le chiffre cinq Se trouve dans le plan De la rédemption Ici nous avons sept seaux Qui se rapportent À cinq événements Les sept seaux Les sept esprits Les sept anges Les sept trompettes Et les sept âges De l'église Nous trouvons la grâce Alliée à la perfection Chaque seau brisé Dans la parole de Dieu Révèle à l'homme De chaque âge Dans quel âge il vit Quel est l'esprit De cet âge Quelle est l'église De cet âge Dans le dixième chapitre De l'apocalypse Quand le septième seau Le dernier est brisé Nous trouvons l'ange Qui se tient debout Un pied sur la terre Et l'autre sur la mer Il lève ses bras Vers les cieux Et sa tête est surmontée D'un arc-en-ciel Il jure Par celui qui vit Au siècle des siècles Qu'il n'y aurait Plus de temps Nous verrons Dans l'étude des sept seaux Ce qui concerne Le septième seau Quand vous aurez découvert Ce que sont Les soixante-dix semaines De l'aniel Vous verrez Ce que représentent Les sept seaux Le temps est terminé La rédemption S'arrête là L'agneau est transformé En lion En juge Aujourd'hui Jésus est encore Votre sauveur Mais un jour Il sera votre juge Le verset 8 Du cinquième chapitre De l'apocalypse Révèle le moment Pour l'agneau Où il est adoré Et dans les cieux Et sur la terre Le verset 8 Au verset 14 De ce chapitre 5 C'est la révélation De ce qui se passe Après l'ouverture Du septième seau L'agneau de grande valeur Le rédempteur Tous l'adorent Les anges Les anciens Tous les quatre Êtres vivants Et l'apôtre Jean L'adore tant qu'il dira Toute créature Dans le ciel Sur la terre Et sous la terre Sur la mer Et tout ce qui s'y trouve Disait A celui qui est assis Sur le trône Et à l'agneau Soit la louange L'honneur La gloire Et la force Au siècle des siècles C'était le temps De l'adoration Pour l'agneau roi A ce moment là L'épouse A été enlevée Ne l'oubliez pas Et maintenant Lisons la parole de Dieu Dans le chapitre 9 Les versets 1 à 4 Dans le livre de Daniel La première année La première année de Darius Fils d'Assyrus De la race d'Hémède Lequel était devenu Roi du royaume Des Chaldéens La première année De son règne Moi Daniel Je vis par l'hélice Qu'il devait s'écouler Soixante-dix ans Pour les ruines De Jérusalem D'après le nombre Des années Dont l'Éternel Avait parlé A Jérémie le prophète Je tournais ma face Vers le Seigneur Dieu Afin de recourir A la prière Et aux supplications En jeûnant Et en prenant Le sac et la cendre Je priais l'Éternel Mon Dieu Et je lui fis Cette confession Cela s'arrête Au verset 19 Mais pour gagner du temps Alors que chacun Reste debout Venons-en Au verset 20 Jusqu'au verset 27 De ce 9ème chapitre De Daniel Je parlais encore Je priais Je confessais Mon péché Et le péché De mon peuple d'Israël Et je présentais Mes supplications A l'Éternel Mon Dieu En faveur De la sainte montagne De mon Dieu Je parlais encore Dans ma prière Quand l'homme Gabriel Que j'avais vu Précédemment Dans une vision S'approcha de moi D'un vol rapide Au moment De l'offrande du soir Il m'instruisit Et s'entretint Avec moi Il me dit Daniel Je suis venu maintenant Pour ouvrir Ton intelligence Oh ! Comme nous aurions voulu Assister à cela Comment l'ange Gabriel Trouva-t-il Daniel En prière Daniel parle de l'homme Et non de l'ange Poursuivons notre lecture Dans Daniel 9 23-27 Lorsque tu as commencé A prier La parole est sortie Et je viens Pour te l'annoncer Car tu es un bien-aimé Sois attentif A la parole Et comprends la vision Soixante Soixante Sept semaines Et soixante Deux semaines Les rues Et les remparts Seront rétablis Mais en des temps Troublés Après les soixante Deux semaines Le Messie sera retranché Et il n'aura pas De successeur Le prince Qui viendra Détruira la ville Et le sanctuaire Et la fin Arrivera Comme par une inondation Il est arrêté Que les dévastations Dureront Jusqu'au terme De la guerre Il fera une solide alliance Avec plusieurs Pour une semaine Et au milieu De la semaine Il fera cesser Le sacrifice Et l'offrande Commettra les choses Les plus abominables Jusqu'à la fin des temps Alors Un arrêt de destruction S'abattra sur lui Voilà Quel sera le sujet De notre leçon Durant les prochaines réunions Il y en aura peut-être Trois Quatre Ou cinq Autant que le Seigneur Le révélera Soixante Dix semaines Je demande à Doc S'il veut bien ce soir Apporter ici mon tableau noir Pour me permettre Des inscriptions Il ne faut pas Que vous manquiez Ces enseignements Il vous faudra Étudier avec moi Et étudier en profondeur Sinon Vous n'y comprendrez rien Prenez avec vous Du papier Et des crayons Pour recopier Les indications Que j'écrirai Sur le tableau Date Période Nom Etc Rappelez-vous Que la soixante-dixième Semaine Commence Après l'enlèvement De l'épouse Que tous ceux Qui ont bien compris Ce que je viens de dire Disent Amen Bien Les textes d'Apocalypse Chapitre 6 verset 1 Jusqu'à Apocalypse 19-21 Concernent ce qui se passe Dans la soixante-dixième Semaine de Daniel Arrêtons-nous donc Un moment Pour vous donner Un complément D'information Avant d'aller plus loin Il est indispensable De connaître à fond Les soixante-dix semaines De Daniel Et en particulier La soixante-dixième Sinon Vous manquerez Ces sauts Vous manquerez Ces trompettes Vous manquerez Ces coupes Ces fléaux Ces trois esprits impurs Tels que les crapauds Ces trois abominables Le parachutage Du dragon rouge Sur la terre La femme dans le soleil Vous manquerez Tout cela Car ces événements Ont lieu Durant la soixante-dixième Semaine Voici maintenant Quelques précisions Que vous pouvez noter Le prophète Daniel Est resté exactement Soixante-huit ans Dans Babylone Il partit là-bas En captivité En l'an Six-cent-six Avant Le Seigneur Jésus-Christ Et la vision Lui fut donnée En l'an Six-cent-cinq-cent-trente-huit Donc Soixante-huit ans Après Il est resté Soixante-huit ans Parmi les païens Il est resté Fidèle à son Dieu Et toujours Il a remporté La victoire Amen Il vécut Au centre même Du paganisme Avec trois compagnons Seulement Et eux Se trouvaient Dans différentes parties Du royaume Mais Daniel Se tenant seul Avec Dieu Remporta la victoire Pendant soixante-huit ans Pensez-y Oh ! Je ne veux pas Commencer à prêcher Car je désire Vous donner un message D'enseignement Mais pendant soixante-huit ans Il avait conservé La victoire Et il vécut Sans souillure devant Dieu Sans posséder Le baptême du Saint-Esprit Et sans avoir recours Au sang de Jésus Afin qu'il intercède pour lui Par suite des traditions Païennes en usage Dans ce pays Il ne pouvait que Recourir en cachette Au sang des taureaux Des boucs Et des génisses Ces mêmes traditions Sont venues jusqu'à nous Jérémie l'avait prophétisé Quant à Daniel Dès le début Il se rendit compte Que le temps de la fin Se rapprochait Exactement Comme il en est Aujourd'hui pour nous Il s'en aperçut A la lecture des livres Suivant Daniel 9-2 La première année Du règne de Darius Moi Daniel Je vis par les livres Qu'il devait s'écouler Soixante-dix ans Pour les ruines de Jérusalem D'après le nombre des années Dont l'Éternel Avait parlé à Jérémie le prophète Vous vous souvenez Qu'en ces jours Il y avait un autre prophète Du nom de Anania Qui vint Et dit à Jérémie Tu te trompes Dieu ne gardera Israël En captivité Que durant deux ans Et Jérémie répondit Amen Qu'il en soit ainsi Puis il poursuivit Mais attends une minute Anania De nous deux L'un est un faux prophète Souviens-toi Il y a eu des prophètes Qui ont prophétisé En notre présence Et ce qu'ils ont dit C'était faux Dieu s'en occupa Pour avoir dit des mensonges Mes frères et sœurs Cherchons la vérité Le Seigneur m'a dit A moi Jérémie Que la captivité Sera de soixante-dix ans Le faux prophète Anania Fut châtillé par Dieu Qui reprit sa vie Cette même année Car Dieu avait réellement dit A Jérémie Son vrai prophète Que cette durée Serait de soixante-dix ans Considérez l'attitude De Daniel Bien qu'il était Un étranger Dans ce pays Chassé par ce peuple Chassé de sa propre église Sans aucun service religieux Sans église A fréquenter Sans hymne A chanter Ce que Daniel Pouvait chanter Au mieux de tout cela Le confirmait Dans ce que ce prophète Avait dit Amen Amen Il n'avait aucune église A fréquenter Aucun ami Tous les autres Se rendaient dans les temps païens Chacun adorait Sa propre idole Il n'y avait pas De psaume à chanter Personne ne croyait La même chose que lui Daniel avait douze Ou quatorze ans A son arrivée à Babylone Et durant soixante-huit ans Il fut toujours fidèle A Dieu En lisant Jérémie Il avait compris Que la fin des temps Était proche Quel avertissement Pour le cœur De tout véritable prophète De Dieu De constater la véracité Des paroles prononcées Par Daniel Et de savoir Que nous vivons Aujourd'hui Les dernières heures De l'humanité Suivons l'exemple De ce vrai prophète Du Seigneur Que l'église Du Dieu vivant Soit persuadée De l'imminence Du retour De notre Seigneur Jésus Christ Et de son règne Ici-bas Dans le millenium Réveillons-nous Comment pouvons-nous Perdre notre temps En le gaspillant Le dimanche Tout particulièrement Nous ne trouvons pas De temps A consacrer au Seigneur Mais pour les sports Les jeux Les distractions De toutes sortes Le temps est trop court Si nous nous rendons Dans une église Si la prédication Dure trop longtemps Nous sommes mécontents Si le pasteur Insiste Sur tel ou tel point Qui ne nous convient pas Vous quittez votre place Et vous sortez Voyez Quelle est notre Misérable condition Devant le Seigneur Comparer nos vies Avec celles Du prophète Daniel Tout seul Dans un pays Sans temple Sans compagnon D'adoration Il fut déchiré Et brûlé Et cela Pendant 68 ans Il restait donc Deux ans de captivité Pour atteindre Les 70 prévus Quand après avoir lu Le livre Il comprit Que les temps Etait près D'être accompli Il se présenta Devant Dieu Dans la prière Pour en connaître Davantage Quelle époque Que faisons-nous aujourd'hui Quand les nations Sont dressées L'une contre l'autre Quand la mer gronde Quand le cœur De l'homme Trente de peur Dans la perplexité actuelle L'écriture A la main Se lit sur le mur Comme du temps De Nabuchadnezzar Nous assistons Aux luttes raciales Toutes sortes De démons Sévisent dans le monde Partout Ce ne sont que Révoles Combats Confusions Les armes De toutes sortes Sont gardées en réserve A tel point Qu'une petite nation De la taille de Cuba Est capable de détruire Le monde entier En l'espace de dix minutes Voilà Ce sont des hommes Qui se disputent Les uns Les autres Des hommes Incrédules Qui ne connaissent Ni Dieu Ni sa puissance Comment pouvons-nous Être aussi inconscients Alors que le Saint-Esprit Dans les églises Après deux mille ans Se manifeste à nouveau Vivant parmi les élus Et que le Seigneur Est le même Hier, aujourd'hui Et pour toujours L'heure que nous attendons Est toute proche En ce temps-là Daniel lut le chapitre 25 De Jérémie Faisons de même En commençant au verset 8 C'est pourquoi Ainsi parle Le Seigneur des armées Oh ! J'aime cela mes amis Quand je vois Prophète se lever Et commencer par Ainsi dit le Seigneur Dieu C'est cela Pour moi tout est réglé Tout est en ordre Reprenons notre lecture C'est pourquoi Ainsi parle L'Éternel des armées Parce que vous n'avez Point écouté mes paroles J'enverrai chercher Tous les peuples Du Septentrion D'île Éternel Et j'enverrai Auprès de Nabuchad Netsar Roi de Babylone Mon serviteur Je le ferai venir Contre ce pays Et contre ses habitants Et contre toutes ses nations Alentours Afin de les dévouer Par interdit Et d'en faire Un objet de désolation Et d'homme au cri Des ruines éternelles Rappelez-vous qu'ici Dieu s'adresse A ses élus Et non pas A des infidèles Il s'adresse Aux membres De l'Église Je ferai cesser Parmi eux Les cris de réjouissance Et les cris d'allégresse Comme aujourd'hui Nous avons Le rock'n'roll Riquet Et Elvis Les chants Du fiancé Les chants De la fiancée Le bruit de la meule Et la lumière De la langue Tout ce pays Deviendra une ruine Un désert Écoutez ce que dit Le prophète Jérémie Tout ce pays Deviendra une ruine Je ne veux pas Plagier ce grand Serviteur de Dieu Mais je prophétise Que cette nation entière Les États-Unis Deviendra une ruine Dieu punira Cette nation Pour ses péchés Si Dieu N'a pas épargné Israël Son peuple élu La semence Abraham Avec qui il avait fait Alliance avec promesse S'il ne l'a pas tenu Quitte de ses manquements Bien qu'Israël Était religieux Jusqu'à la racine Possédant de grands Synagogues Avec leurs prêtres Et leurs rabbins Si Dieu Ne l'a pas épargné C'est à cause De son immoralité Et voilà pourquoi Le peuple A récolté Ce qu'il avait semé Il en sera de même Pour nous Poursuivons notre lecture Jérémie 25, 11 Tout ce pays Deviendra une ruine Un désert Quel est notre étonnement ? L'on dit Voilà où ils en sont Et pourtant Ils étaient si grands Si puissants Et ces nations Seront asservies Au roi de Babylone Pendant 70 ans C'est le temps D'une génération Au début C'était l'époque Où votre propre mère Était un bébé Et maintenant Elle est une vieille femme Pendant toute cette période Les croyants n'avaient Ni église Ni chant Ni Dieu Jusqu'à ce que la génération Pêcheresse soit éteinte Mais lorsque les 70 ans Seront accomplis Je châtirai le roi de Babylone Et cette nation d'île éternelle A cause de leurs iniquités Je punirai le pays des Chaldéens Et j'en ferai des ruines éternelles Je ferai venir sur ce pays Toutes les choses que j'ai annoncées sur lui Tout ce qui est écrit dans ce livre Ce que Jérémie a prophétisé Sur toutes les nations Car des nations puissantes Et de grands rois Les asserviront eux aussi Et je leur rendrai selon leurs œuvres Et selon l'ouvrage de leurs mains Car ainsi m'a parlé l'éternel Le Dieu d'Israël Prends de ma main cette coupe Le rempli du vin de ma colère Et fais la boire à toutes les nations Vers lesquelles je t'enverrai Autrement dit Jérémie Je t'ai donné un message Ne reste pas immobile Ne reste pas dans un endroit seulement Mais va prophétiser à toutes les nations Comprenez-vous mes amis Prophétise à toutes les nations Montre-leur mes signes et mes miracles Et avise-les de ma prochaine venue Pour accomplir tout cela Ils boiront Et ils chancelleront Et ils seront comme fous A cause de la parole Que j'enverrai au milieu d'eux Et aujourd'hui Que font-ils ? Ils vous traitent de faux prophètes De troubles faits De fanatiques De fabulistes D'un songe creux D'une sorte de télépathiste Et tous ces contestataires Sont des fous et des insensés A cause de la parole de Dieu Que je leur apporte Ils disent Ne faites pas attention A ce qu'il dit Il est timbré Voyez-vous L'histoire se répète Jérémie n'était pas d'accord Avec les parisiens Les sadducéens Les hérodiens Quels qu'ils fussent Il leur apporta La parole de Dieu Et il fut traité de fou Qu'en fut-il ? Écoutez bien Jérémie Chapitre 25 verset 17 Et je prie la coupe De l'éternel Et je la fis boire A toutes les nations Vers lesquelles l'éternel M'envoyait Voyez-vous Jérémie se déplaçait Il ne restait pas Au même endroit Mais il fit en sorte Que toutes les nations Embussent Jérémie prie la parole De Dieu Qui est le vin De sa parole Le vin C'est la puissance De la parole Le vin A un pouvoir Un pouvoir en puissance Et j'ai pris La parole du Seigneur Disait Jérémie Et je l'ai rendu manifeste La puissance Qui se trouve dans le vin Je l'ai dévoilé Je l'ai manifesté Mais il ne voulut Rien entendre Alors Dieu dit Alors je les enverrai A Babylone Pour 70 années C'est ce qu'il fit Les justes Et les injustes Furent emmenés Aussi bien les uns Que les autres Et maintenant Revenons à notre leçon Daniel a lu Exactement Les mêmes mots Que vous venez D'entendre ce matin Daniel a lu La même Bible Les mêmes phrases Les mêmes choses Que je vous lirai également Dans les leçons prochaines Dieu voulant Tout cela pour vous montrer Que nous sommes arrivés A la fin des temps Et Daniel ayant pris La parole de Jérémie Descendit à Babylone Où il fut un prophète Le prophète Amen Il resta seul Daniel interpréta La parole de Jérémie Qui avait été écrite Il y avait bien des années Auparavant Et il se dit Réfléchissons Quelques instants Nous approchons De la fin De cette longue épreuve Il y a 68 ans Que je suis à Babylone Et le véritable Prophète de Dieu Amen Mon frère Jérémie A prophétisé Que cette période De captivité Durait 70 ans Ainsi Seigneur Dieu Nous approchons De la fin De cette époque Durant laquelle La génération Responsable De ta colère Aura disparu Que vas-tu faire Maintenant Seigneur Daniel Se mit alors A genoux Pour prier Ô Dieu Invoqua Alors le frère Branham S'il n'y a jamais Une époque Où nous devrions Faire notre examen De conscience Et te prier C'est bien la nôtre Suivant cela Daniel Ton véritable serviteur C'est en relisant Les lettres Des apôtres Et la suite Des avertissements Du Saint Esprit Que nous savons Que nous sommes actuellement Dans les derniers jours Le Saint Esprit A annoncé Que dans les derniers jours Suivant 2 Timothée Chapitre 3 Verset 1 à 5 Les hommes seraient Hautins Fanfaron Aimant le plaisir Plus que Dieu Calomniateur Insensible Emporter Ennemis Des gens de bien C'est exact Je sais Qu'il y aura Des moqueurs Dans les derniers jours Je sais Qu'à ce moment Les nations Se dresseront L'une contre l'autre Je sais Qu'il y aura Des rats de marée Des signes de terreur Dans le ciel Tels que des soucoupes Volantes Et d'autres signes mystérieux Et que le coeur des hommes Tremblera de peur Il y aura A ce moment là De l'anxiété Et la confusion Sera générale Et une grande détresse Saisira l'humanité Toute entière J'ai compris Ils entreront Dans les organisations Humaines Les dénominations Et dans les derniers jours Ils se rassembleront Dans une confédération Mondiale des églises J'ai compris J'ai compris Qu'à cette époque là Les femmes Couperont leurs cheveux Elles porteraient Des mini-jupes Elles auraient Des talons à aiguilles A leurs chaussures J'ai compris Que la morale Serait très basse Dans les derniers jours Que les prédicateurs Seraient de mauvais bergers Habitués aux compromis Ne donnant pas La parole de Dieu Comme nourriture A ses brebis Mais lui préférant Des crédeaux Et des traditions humaines Mais j'ai compris aussi Qu'une voix S'élèvera Dans les derniers jours Criant dans le désert Et ramenant le peuple Au message original Au retour des choses de Dieu J'ai compris En lisant la Bible La parole Que tout cela Arrivera Dans les derniers jours Dans les derniers jours J'ai compris également Qu'il y aurait La famine Non seulement De pain et d'eau Mais également De la parole de Dieu Tous iront De l'est À l'ouest Du nord au sud Pour écouter La véritable parole de Dieu Mais les églises Seront si liées Et organisées Qu'ils ne pourront pas L'entendre Mais en ce jour Ô Dieu Il y aura Le rejeton de David Qui s'élèvera J'ai compris Que le Seigneur Enverra Élie En Israël Peu avant Ce jour de la fin Porteur d'un message Qui ramènera Le cœur des enfants Vers leur père Afin qu'ils reviennent À l'original Au point de départ J'ai compris Que cela se produira Peu avant Que le Saint-Esprit Abandonne L'église des gentils Pour se tourner Et se manifester Chez les juifs Dans la parole de Dieu Il a été prophétisé Le retour d'Israël Dans sa patrie Et de mes yeux J'ai constaté Ce retour J'ai compris Par les récits Des prophètes Qu'Israël Redeviendrait une nation Qu'il rétablirait L'adoration Dans le temple Dieu va s'occuper De nouveau de lui Dès sa réinstallation Dans son pays Deux prophètes Vont le visiter Dans les tout derniers jours J'ai compris tout cela Dès l'enlèvement De l'épouse Les deux prophètes Seront là À Jérusalem Ces prophètes Savent que le temps Est sur le point D'être accompli Ici dans Babylone Très bien Et quand Daniel Tomba en prière Gabriel lui apparut Non seulement Pour lui révéler L'objet de sa demande Mais encore Quel serait Le déroulement Du destin d'Israël Et de la race juive De Babylone Jusqu'à la fin des temps Amen Daniel demandait Un petit morceau Et Dieu Le lui a donné Tout entier Daniel avait essayé Découvrir Combien de temps Reste-t-il encore En ce moment Le prophète Jérémie Ton serviteur Mon frère A prophétisé Il y a 68 ans Que la captivité De ce peuple À Babylone Serait de 70 ans Toute l'ancienne génération A pratiquement disparu Il y a 40 ans Mes frères S'est levée Une génération De purs pentecôtistes On les appela Les vieux combattants Mais ils se sont organisés Ils se sont battus Et disputés Du mont Horeb Jusqu'au mont Nébou De ci de là Mais en définitive Ils sont maintenant Au bord de la rivière Le Seigneur Va susciter Une nouvelle génération Avec un Josué Qui leur fera traverser La rivière La loi a échoué Et Moïse marchait Avec elle Et Moïse échoua Également Mais Josué Va prendre la suite Nous découvrons Que les organisations Ont échoué Également Mais l'Esprit de Dieu Est toujours présent Josué signifie Jésus Notre Sauveur Voilà pourquoi Le Saint-Esprit Va se manifester Dans l'épouse Et non pas Dans une organisation Une dénomination Le Saint-Esprit Descendra sur plusieurs Qui constitueront Son épouse Et c'est lui Qui la tiendra prête A franchir le Jourdain C'est ce que j'ai compris A la lecture du livre Et Dieu sait Ce que je cherche A réaliser maintenant Que je puisse Réconforter son peuple Et lui dire Où nous en sommes Aujourd'hui Aussi bien Dans cette assemblée Que dans tous les pays Du monde entier Où cette bande Sera diffusée C'est à dire Que nous sommes A la fin des temps Gabriel Révéla à Daniel Tout ce qui se passerait Jusqu'à la restauration Totale du royaume Et l'installation Du millenium Dans celui-ci Il dit Je suis venu te dire Que d'ici la fin De la génération juive Il se passera Soixante-dix semaines Et maintenant Mes chers amis Poursuivons la lecture De Daniel Chapitre 9 Verset 24 Soixante-dix semaines Ont été fixées Sur ton peuple Et sur ta ville sainte Quand nous en viendrons A la confirmation En six points de Gabriel Nous verrons De quelle cité il s'agit Quel en est son fondateur Combien de temps Subsistera-t-elle Sera-t-elle reconstruite Si oui à quel moment Oh que de grandes choses Il reste à connaître Très bien Quand Dieu créa la terre Et la plaça sur son orbite Quand je prêchais l'autre soir Le dimanche soir Comment se fait-il Que rien ne manquait Pourquoi notre globe Tourne-t-il Avec tant de perfection Et de précision Que l'on peut prévoir A l'avance Et à la seconde près Une éclipse de lune Ou de soleil Ce n'est pas au moyen D'aucune horloge Se trouvant dans le monde Que je peux vous le dire Car elle pourra avancer Ou retarder De deux ou trois minutes Par mois Nous ne pouvons approcher De la perfection Car il n'existe Qu'une seule chose Qui soit parfaite C'est Dieu Dieu Ou sa parole C'est la même chose Ainsi la parole de Dieu Est parfaite Remarquez que les passages De Daniel chapitre 9 Versets 21 à 24 Concernant la cité sainte C'est-à-dire Jérusalem Ont été pris pour référence Par Jésus Christ Dans le chapitre 24 de Matthieu Le frère Collins M'a demandé l'autre soir Ce qu'était l'abomination Qui provoquait la désolation Jésus en a parlé Dans Matthieu 24, 15 C'est pourquoi Lorsque vous verrez L'abomination de la désolation Dont a parlé le prophète Daniel Établi en lieu saint Que celui qui vit Fasse attention Jésus parle aux juifs Ils veulent savoir Quand le temple de Jérusalem Sera détruit Quand il sera reconstruit A quel moment Il n'en restera Pierre sur pierre Combien de temps Cela durera-t-il Jésus répond Quand vous verrez L'abomination Qui a fait la désolation Établie en lieu saint Quand Daniel Se tenait dans le lieu saint Il dit Quand vous verrez L'accomplissement de ces choses Que celui qui lit Comprene de quoi il est parlé Voilà pourquoi Mes amis Nous prions Dieu De rendre cela Si parfait Pour que dans notre esprit Il n'y ait Aucune ombre de doute Car il ne nous est pas permis De donner nos interprétations Personnelles Sur ces choses Cette révélation Doit venir au travers De Ainsi dit le Seigneur Pour ma part Je laisse tout cela de côté Jusqu'au moment Où l'esprit Me l'aura révélé Le Seigneur Le Seigneur va nous révéler Lui-même Toutes choses Cette abomination Rappelez-vous Que le mot A une résonance Rappelant le Fais sortir Mon peuple d'Egypte Comme Israël Fût enlevé Ainsi Jésus Son fils Nous enlèvera Et cela aura lieu Exactement ainsi Aussi certainement Que je suis ce soir Devant vous Et il le fera D'une façon particulière Afin que cela Soit caché à l'église Quand nous examinerons De près Les explications En six points Du message De Gabriel à Daniel Nous constaterons Que l'église N'étant pas au courant Continuera à surveiller A chaque minute Le retour de Jésus Car elle ignore Le moment de sa veille Mais aujourd'hui L'âge de l'église Arrive à sa fin C'est pourquoi Son retour est imminent Tout est prêt Ce sont ici Les plus importantes Écritures du livre Pourquoi cela ? Parce qu'elle parle De la fin De la nation juive Du peuple juif Ce passage Et soixante-dix semaines Révèle et raconte Exactement Le destin Des juifs Depuis Daniel Jusqu'à la fin des temps Combien parmi vous M'ont-ils entendu dire Si vous voulez savoir Quel est le jour De la semaine Consultez votre calendrier Si vous voulez connaître Dans quel temps Nous vivons Surveillez les juifs Très bien Il existe un calendrier De Dieu N'importe quel théologien Tout étudiant de la Bible Vous diront Que l'horloge du monde C'est le peuple juif Oh ! Quel temps allons-nous connaître Il n'y a rien à voir Avec les gentils Les païens Les sept sauts Les sept fléaux Les sept trompettes N'ont rien à voir Avec l'église des gentils A ce moment-là L'épouse sera dans la gloire Tout cela ne concerne Qu'Israël Daniel Ton peuple Et Jérusalem Rappelez-vous Que Dieu ne prend soin Des juifs Que lorsqu'ils se trouvent Dans leur patrie Alléluia Voilà le point capital A ne pas perdre de vue Savez-vous Que les millénaristes Avaient prophétisé Que la 70ème semaine De Daniel Prendrait fin A un certain jour De 1919 Tous tenaient prêt Avec leurs ailes Pour être enlevés Ce jour-là Et plus tard Leur prophétesse Mrs. Ellen White Tourna la difficulté En décrétant Que le mouvement Changerait de nom Et qu'il s'appellerait Adventiste Du septième jour Aujourd'hui Ils ont encore changé Le nom En voie de la prophétie Trois différents noms Pour le même culte Ils s'étaient trompés Parce qu'ils avaient Essayé d'appliquer Ces 70 semaines A la fois Aux juifs Et aux gentils Alors que la révélation De Gabriel à Daniel Ne concernait Que les juifs Cela est pour Ton peuple Or Dieu Ne se manifeste pas Aux juifs Qui se trouvent Hors de Palestine Quand le Messie Fût retranché A la 62ème semaine Israël Israël fut dispersé Et ce n'est que Durant ces dernières années Qu'il a commencé A reprendre Le chemin de sa patrie Durant la période De l'église païenne Qui s'étend De la Pentecôte A l'enlèvement De l'épouse Aucun temps Ne fut compté Concernant les 70 semaines L'enlèvement Ne pouvait avoir lieu En 1919 Mais je peux vous signaler Qu'en 1919 La guerre s'arrêta D'une façon mystérieuse Ceci nous est annoncé Dans le chapitre 7 De l'Apocalypse Je l'ai prêché souvent Quand le message De l'ange dit Retenez les quatre vents De la terre Jusqu'à ce que nous Scellions les juifs Les serviteurs Aujourd'hui Ils attendent encore Jusqu'à ce que L'âge des gentils Soit terminé Alors quand Jésus Descendra Il scellera Les 144 000 juifs Qui auront reçu Le Saint-Esprit Relisons Apocalypse Capitre 7 Le verset 9 à 12 C'est Jean qui parle Je regardais Et voici Il y avait une grande foule Que personne ne pouvait compter De toute nation De toute tribu De tout peuple Et de toute langue Et il se tenait Devant le trône Et devant l'agneau Revêtu de robes blanches Et des palmes Dans leurs mains En disant Amen La louange La gloire La sagesse L'action de grâce L'honneur La puissance Et la force Soit à notre Dieu Au siècle des siècles Amen Jean ne pouvait pas comprendre Mais en regardant Derrière lui Il vit Sur le mont Sinaï Ô gloire Un groupe De 144 000 juifs Qui n'avaient pas Connu de femmes C'est à dire De dénominations Ils n'avaient rejoint Ni les organisations Luthériennes Méthodistes Baptistes Presbytériennes Etc Ils étaient restés Juifs Orthodoxes Et leur synagogue Dans laquelle ils adoraient Se trouvaient sur le mont Sinaï C'était les 144 000 Après l'enlèvement De l'épouse Voyez-vous Ainsi M. Smith Lui aussi Était dans l'erreur En effet Comment situer l'enlèvement En 1919 Et en retirer Les 144 000 juifs Puis voici de nouveau La doctrine de Russel Qui affirme Que Jésus est venu Sur la terre En 1914-19 Il a donc enlevé Son épouse A ce moment là Et depuis Il serait encore mystique Appelant du tombeau Du grand papa A celui de grand maman Résuscitant tous ceux Qui sont Des russélites Oh c'est un non-sens C'est contraire A la parole de Dieu Non monsieur Cela n'est pas vrai Mais Dieu seul Connait la vérité Puisqu'il est la vérité Dieu est celui Qui connait le jour Et l'heure De l'enlèvement De l'épouse Et je pense Qu'il nous aidera Moi je l'ignore Et je vous dis la vérité Retenez bien toutefois Que Dieu Ne s'occupera d'Israël Que lorsqu'il aura Rejoint sa patrie La Palestine C'est ce que j'ai essayé De dire à ce frère Qui est assis tout là-haut Et qui part de se rendre En Israël Pour convertir Les juifs Qui s'y trouvent Tenez-vous Loin d'Israël Ne l'approchez pas Vous tous Qui parlez De les convertir Avant la fin De ce message Vous le comprendrez Ainsi dit le Seigneur Par sa parole Et par son esprit Israël se convertira La nation entière Se convertira En une seule nuit C'est la Bible Qui l'affirme Il existe Un certain nombre De juifs Qu'on appelle Des renégats En Israël Qui ont abandonné La communauté juive Pour vivre en Christ Et qui sont sauvés C'est vrai Je le crois De tout mon coeur Mais n'oubliez pas Aussi longtemps Que des juifs Se trouvent Hors d'Israël Ils ne seront pas sauvés Actuellement Ils retournent Dans leur pays Et ils seront sauvés Avec toute la nation En un seul jour La Bible parle ainsi Un jour Un jour Laissez un million Vous avez dû lire tout cela Ils ne voulaient plus Rester hors de chez eux D'Israël Un de ces jours Ce sera la fin Et il sera trop tard Le peuple juif Continue à rejoindre son pays En quel jour Dieu descendra-t-il Et décidera-t-il De faire d'Israël une nation ? Ce sera le jour Où il n'y aura plus De possibilité Pour un païen D'être sauvé Je vous prouverai cela Dans l'étude Des 70 semaines De Daniel Et si je peux seulement Préciser ces jours Je suis en train De rassembler Des calendriers D'astronomie Des calendriers Romains Et celui de Julien Il y a là Un grand mélange Mais Dieu connait Toutes choses Et la vérité Se révélera J'ai vu Tant d'églises diverses Tant d'organisations Tant de gens Adorant ceci ou cela Mais il doit y avoir Une vérité Quelque part Il doit y avoir Un vrai message Quelque part J'ai vu se lever Des faux prophètes Agissant comme Ayant du discernement Il doit bien Se trouver quelque part Un vrai prophète De Dieu Qui les confondra tous Je vois autour de moi Des gens charnels Jusqu'au bout des ongles Qui mènent Toutes sortes de vies Mais il existe Quelque part Un Saint-Esprit Authentique Je vois partout Des gens religieux Essayant d'être pieux Mais je sais Qu'il existe Un Dieu authentique Quelque part Car ces gens là Ne sont que des hypocrites Et des faux jetons Mais il doit y avoir D'autres choses Qui sont vraies Un homme Un peuple Une église Un Dieu Il doit se trouver Il doit se trouver Quelque part Une chose vraie Un modèle parfait Car tous ces gens là Cherchent à le copier À l'imiter Oui Il doit y avoir Quelque chose De vraiment réel De vraiment authentique Quelque part J'ai déjà mis en garde Cette église Au sujet De vos dons spirituels Attention à vos dons Tenez-vous-en À ceux de la Bible Ne prenez pas Un substitut Alors que les cieux Sont remplis de véritables Et de réels Choisissons ceux Qui sont vrais Ou alors N'en ayons pas du tout Amen Je vous ai dit Que la fin est proche Et que Dieu ne protège Israël Que lorsqu'il se trouve Dans son pays Voici un exemple frappant Lorsqu'Abraham Quitta sa patrie Pour descendre en Égypte Qui arriva-t-il ? Il était parti De son propre chef Se détournant De la volonté de Dieu La bénédiction de Dieu S'éloigna de lui Jusqu'à son retour Dans sa patrie Dieu ne s'occupa pas de lui Il n'eut aucune vision Ni quoi que ce soit Jusqu'à son retour Considérez Israël Quand ils restèrent Quatre cents ans en Égypte Il n'y eut aucun miracle Aucun signe Aucun fait notable Digne d'être inscrit Dans l'histoire du livre saint Ils allaient au temple Offraient l'agneau Ils disaient Un Je vous salue Marie Ou quelque chose d'autre Et ils reculaient L'année suivante Ils en étaient de même Les prêtres discutaient entre eux Rabbin tel et un tel Nous élirons tel ou tel rabbin Celui-ci est plus inscrit Que celui-là Il connait mieux Les Égyptiens Etc Etc Mais la première chose Que vous devez connaître C'est que les Égyptiens Et tous ces Israélites C'était la même chose C'est ce qui se passe Aujourd'hui dans l'Église Allez chez les méthodistes Les baptistes Ou les presbytériens Et voici ce que vous entendrez Oh Ici nous avons un diplômé Venant de Hartford Là nous en avons un Qui sort de Witton Ailleurs nous avons un tel ou un tel Qui sont diplômés De telle ou telle Université de théologie Ou Bob Jones Nous avons un bachelier Est-ce l'être ? Nous avons un diplômé En divinité Ou encore un autre diplôme Est-ce ceci ou est-ce cela ? Ou toute autre chose Que tout cela représente-t-il ? Un ensemble d'absurdité Est de non-sens Et l'on était de même en Égypte Écoutez-moi bien mes amis Ainsi parle le Seigneur Dieu ne s'occupera pas de son Église Tant qu'elle ne reviendra pas à la source Dans sa patrie Au message de cette époque De cette heure Revenez à l'original Sortez de vos dénominations Qu'elles soient méthodistes Baptistes Presbytériennes Ou pentecôtistes Assemblées de Dieu Unitarien Trinitarien Église de Dieu Nazaréen Pèlerin de la Sainteté Église de Christ Tous ces mouvements Sont des mouvements Antichrist Je réalise bien Que cela impressionne le monde Tous sont du démon Tous sont dans l'erreur Oh ! Il y a des hommes de Dieu Véritables dans chacun d'eux Un peuple mis à part Dans chacun de ces mouvements Mais ce qui n'est pas de Dieu C'est l'organisation en elle-même Et Dieu ne la bénira jamais Il ne l'a jamais fait En aucun moment Je demande à tout historien Qui écoutera cette bande De m'écrire Et de me signaler L'église organisée Que Dieu n'aurait pas délaissée Et dont il aurait pu S'occuper davantage Dites-moi quand Il aurait relevé à nouveau L'église utérienne Wesleyenne Méthodiste Ou pentecôtiste Une fois que l'homme Les avait organisées Ces organisations Ont été abandonnées de Dieu Elles se sont corrompues Elles pourrissent Mais Dieu en tire des individus Qu'il essaye de ramener Dans sa patrie L'homme par lui-même Est si faible Et si inconsistant Qu'il essaye de créer Un mouvement De s'organiser Dans une autre dénomination Ce qui le fait devenir Un enfant Deux fois plus Du diable Qu'il ne l'était Au commencement Mais Quelque part Sûrement Jéhovah Possède un homme Sur lequel Il puisse poser ses mains Et qui ne se mélangera pas A toutes ces organisations Qui ne sont pas de Dieu Celui-là Cet homme Aura la puissance De rétablir le peuple Sur le rocher Jésus-Christ De le ramener Au point de départ A l'authentique Pentecôte Des premiers jours Au véritable Saint-Esprit originel Déterminant les signes Et les miracles Des premiers jours De l'église Certainement Il en découvrira Un quelque part Qui ne s'effondrera pas Sous la persécution Qui ne fuira pas Qui ne reniera rien Qui ne craquera pas Mais qui se maintiendra Fermement devant lui Jéhovah Dieu n'a jamais béni Israël Autrement que dans son pays Dans la mère patrie Vous tous Méthodistes Baptistes Presbytériens Catholiques Et pèlerins De la sainteté Nazaréens Église de Christ Ou membres Des organisations De la Pentecôte Dieu ne vous bénira Jamais Dans tous vos systèmes Revenez à la mère patrie Tout à fait au commencement A l'expérience Du jour de la Pentecôte Quand le Saint-Esprit La puissance Du Dieu vivant Transforma Ces milliers de personnes En brasant Leur cœur Du feu de Dieu C'était des signes Authentiques Et véritables Qu'ils constatèrent Ce n'était pas Une sorte de télépathie Préfabriquée Comme on appelle cela De nos jours Personne ne se moquait De ces signes Aujourd'hui En Amérique On croirait Assister à une course De rats Pour savoir Qui possédera La tente la plus grande Ou qui pourra Rassembler Les plus grands auditoires Quel intérêt Quel intérêt cela a-t-il Pour Dieu Dieu recherche Un peuple honnête Dans son cœur Et non pas Des multitudes Quelle disgrâce Que le but recherché Par les organisations Est de tâcher D'inscrire Un millier de personnes Supplémentaires Sur leur registre Dieu vous ordonne De revenir A la vérité Au Saint-Esprit A une vie droite A marcher en Christ Qui est le chemin La vérité La vie Comment peut-il bénir Dans la voie Quand vous êtes Il ne le peut pas Dieu ne bénit Israël Que s'il revient A la terre promise Dès qu'il s'y retrouve Les signes Et les mirards Commencent à se manifester Il envoya Au milieu de son peuple Un homme du nom de Moïse Fut-il choisi A cause de sa théologie Dans le vent Ava-t-il un diplôme De bachelier Est-ce lettre Fais-t-il Les appellations De docteur en divinité Ou de docteur Est-ce ceci ou cela Non Il fut envoyé Avec la puissance De Jéhovah Et avec un message Quittez ce pays Et retournez Chez vous A la maison Oh Vous les dispersez Retournez Chez vous Depuis près de 2000 ans Les juifs Ne sont plus en Palestine Ils ont été dispersés Aux quatre coins De la terre Et si nous examinions Tout cela en détail Ce message Durerait des semaines Et des semaines Nous pouvons suivre L'histoire d'Israël Quand Après avoir rejeté Le messire Fût dispersé Vers toutes les nations Existant sous le ciel Nous pouvons retrouver Une époque plus reculée Au temps de Jacob Israël Dans les chapitres 44 Et 45 De la Genèse Nous verrons Comment Dieu bénit Les douze patriarches Et comment il leur prophétisa Les régions Qu'ils habiteraient Dans les derniers jours Je peux vous préciser Je peux vous préciser Exactement Où se trouve aujourd'hui Chacune des tribus d'Israël Dans les nations Qui leur avaient été assignées Elles y sont aujourd'hui Les juifs que nous connaissons Généralement Ne sont pas les juifs Véritables d'origine Le véritable juif Est ce véritable orthodoxe Qui ne s'est pas souillé Dans les choses de ce monde Qui est resté fidèle A sa religion Sans joindre d'autres églises Ce sont ceux-là Qui en ce moment Retournent au pays Ils se nourrissent De pas être fromage Et ils vivent Au flanc des collines Ils ne peuvent entrer Dans la vieille cité De Jérusalem Ils ont dû se construire Une cité particulière De ce côté-ci Sur un emplacement No man's land Se trouvant des deux côtés Sous la menace Des mitrailleuses Mais Les bourgeons Vont bientôt sortir Amen Et Amen L'échéance est là Aujourd'hui Les rejetons D'Isaac Et d'Ismaël Sont aux prises Au sujet du territoire De la Palestine Mais Il appartient à Israël S'il vous arrive De visiter La nouvelle Jérusalem Il ne vous sera Pas possible De passer de l'autre côté La vieille Jérusalem Où vivent les enfants D'Ismaël Qu'après beaucoup De difficultés Mais prenez patience Il viendra un temps Alléluia Où les enfants d'Isaac Les véritables Enfants de Dieu En prendront possession C'est vrai Jérusalem sera reconstruite Le sacrifice quotidien Sera rétabli L'Antichrist Fera une alliance Avec eux Pendant la septième Semaine de Daniel Et au milieu De la semaine Il brisera cet accord Et ils se convertiront Tous Au catholicisme L'abomination S'étendra parmi tous Et alors ce sera la fin Soyez attentifs 70 semaines Il y a près de 2000 ans Que tous les juifs Ont été dispersés Dans le monde entier Aujourd'hui Ils commencent à revenir C'est un peuple C'est un peuple Semblable à celui Qui a endurci le coeur Du pharaon C'est ce peuple Qui a endurci le coeur D'Hitler Des millions de juifs Ont péri Eschman a lui seul Qui périr 6 millions De juifs 6 millions d'âmes humaines De bébés D'enfants D'adultes Eschman Un seul homme La Russie En expulsa beaucoup Pour s'en débarrasser Car ils étaient détestés Pour leur affreuté Au gain Ils y retournèrent Mais aujourd'hui Cette petite minorité Retourne dans l'Israël Amen frère Chaque année de nouveau Les juifs Retournent régulièrement Dans leur mère patrie Ils sont assez nombreux Maintenant Pour qu'ils s'y trouvent Les 144 000 Qui seront scellés Qu'adviendra-t-il ? Ils connaîtront Leur Joseph Ne vous en faites pas Oui monsieur Ils se tiennent tous là-bas Dans l'attente De ce qui va se passer De cette heure même Les Nations Unies Ces dernières années Ont déclaré Israël Comme nation indépendante Voilà pourquoi Nous sommes près de la fin L'épouse va être enlevée A tout moment Dieu peut dire Israël est mon peuple A ce moment Le temps des gentils Est terminé Jésus a dit Dans Matthieu chapitre 24 En parlant de l'abomination De la désolation Ils abattront Les murs de Jérusalem Tant que durera La dispensation des gentils A ce moment là Les juifs Retourneront Dans Jérusalem Pour reconstruire Le temple Un temple d'adoration Dans les prochains messages Nous examinerons cela De plus près La soixante-dixième semaine Des six buts à atteindre Maintenant Je vais vous lire ceci Avant de terminer Car c'est le moment De retourner à la maison Je vous donne rendez-vous Ce soir à 19h Si vous voulez Notez ceci Sur vos papiers Les six buts Fixés dans les instructions De Gabriel à Daniel Ils sont définis Dans Daniel 9 24 Soixante-dix semaines Ont été fixées Sur ton peuple Et sur ta ville sainte Premièrement Pour faire cesser Les transgressions Et deuxièmement Pour mettre fin au péché Troisièmement Pour expier l'iniquité Quatrièmement Pour amener la justice éternelle Cinquièmement Pour sceller la vision Et la prophétie Sixièmement Pour roindre le saint des saints Voilà le sujet De notre prédication De ce soir Dieu voulant Nous verrons Combien nous sommes Près du but Ensuite dimanche prochain Nous localiserons Les différentes époques Qui auront vu L'accomplissement De toutes ces choses J'aime Jésus Christ Oh je l'aime Permettez-moi D'ajouter ceci A l'heure exacte Où Israël Fût déclaré Nation indépendante Pour la première fois Deux mille ans Après avoir été dispersé Dans le monde entier Non en tant que peuple A cette heure exacte A cette même heure L'ange du Seigneur Me visita là-haut Et avec l'évangile Me donna la même information J'avais toujours eu Cet espoir au fond de mon cœur Car j'étais persuadé Qu'avant ma mort J'aurais un rôle à jouer Dans le retour d'Israël à Dieu Je savais d'autre part Que suivant Malachie chapitre 4 Verset 6 Le cœur des enfants Serait ramené au cœur des pères Voici également Une autre anecdote Qui me confirma Le salut prochain d'Israël Billy, mon fils Le frère Ern Baxter Et moi Nous nous rendions un jour En Palestine Nous avions rencontré Chez le frère Argan Brahip Des juifs Qui venaient d'écouter Le message Ici Levi Petrou S'avait déjà envoyé là-bas Un million de bibles Ces juifs me dirent Ne serait-il pas possible De convoquer ici Aux Etats-Unis Un groupe de conducteurs d'Israël Qui ne parlent pas De ces jeunes rabbins Avec toute leur cérémonie Mais au contraire De ces conducteurs authentiques Du peuple juif Nous avons lu Ce Nouveau Testament Et nous savons Que lorsque le Messie Descendra ici Il nous parlera Comme il a parlé A cette femme Du puits Cette Samaritaine Nous savons Que Moïse a prophétisé Que notre Messie Serait un prophète Quand vous aurez dit A ces docteurs de la loi Que suivant les écritures Le peuple juif Devait être aveuglé Endurci de cœur Afin de laisser La place aux gentils Qu'actuellement Ce peuple est aussi Endurci que du temps De Joseph Aussi convoquer Cette élite juive Pour qu'elle assiste A ce genre de réunion Ou inspirée Par l'Esprit de Dieu Vous entretenez Cet auditoire païen Des choses de Dieu Et ils diront Si ce Jésus Est bien le Messie Comme vous le dites Alors il n'est pas mort Il est vivant Et s'il est vivant Il a promis de vivre Dans le cœur De ses serviteurs De ses disciples Si nous pouvons le voir Réaliser le signe Du prophète Alors nous croirons Qu'il est le Messie Quelle chose parfaite C'est exactement cela Alors Qu'en adviendra-t-il Une nation Serait née en un jour Parmi les dirigeants Les conducteurs Chacun dirait Nous le savons Nous en sommes sûrs Si tous ces rabbins Partent ainsi Il n'y a plus de problème Tout est réglé Alors une nation Pourrait naître en un jour Israël Naîtrait en un jour Reparlons de ce voyage L'avion me déposa Au Caire Ainsi que mes compagnons Pour faire le plein descente Cette escale Devait durer De 15 à 20 minutes Je me promenais Dans le hall Et j'étais sur le point D'acheter Un de ces petits éléphants Taillés dans les bennes Et portant des petites défenses En ivoire C'était un souvenir Que je destinais A mon ami Le docteur Sam Adair Cela lui servirait De presse-papier Soudain Quelque chose me dit Ce n'est pas encore l'heure Tiens-toi Hors de la Palestine Je me disais C'est une idée Qui te passe dans la tête Et je m'éloignais La voix intérieure reprit Ce n'est pas l'heure Je me tenais alors A l'écart Derrière le hangar Je levais ma tête Vers Dieu Et je dis Oh Dieu Était-ce toi Qui me parlais Il me répondit Ce n'est pas l'heure Ne va pas en Palestine Ce n'est pas le moment Alors je pris mon billet De passage Et je le fis modifier Je quittais alors Sur le Caire Pour Rome D'où je poursuivis Sur les Etats-Unis Via Lisbonne Dans le Portugal L'heure n'avait pas encore sonné L'iniquité des gentils N'était pas encore arrivée A son comble Il fallait attendre La dernière goutte Qui ferait déborder la coupe Ce moment-là Est tout prêt Alors Dieu enverra à ce peuple Quelqu'un qui sera Un vrai prophète Et qui le leur prouvera Par des signes Je suis sûr Que Dieu le suscitera Sans tarder Quel qu'il soit Cela viendra C'est ce que nous examinerons Dans la prochaine leçon Ne perdez jamais de vue Que lorsqu'Israël Recevra le Christ Dans son coeur L'épouse des gentils Est déjà enlevée Tous les autres gentils Qui resteront sur terre Passeront par la tribulation Et subiront Tous les fléaux annoncés Comment se fait-il Qu'un homme réputé Un grand professeur Puisse enseigner Que l'épouse Subira la tribulation Alors qu'il n'y a Aucun passage De la Bible Qui le mentionne Quelqu'un est venu me voir Il y a peu de temps Me disant La soeur Personne Nous a enseigné Que l'église Passera par la tribulation Parce qu'à ce moment-là Nous serons des lumières Brillantes dans le ciel Il s'agit alors D'Israël Et non des gentils L'épouse des gentils Est déjà partie Et elle ne passera pas Par la tribulation Dans l'Apocalypse Chapitre 12 Verset 17 Nous disons Et le dragon Fuirité contre la femme Et il s'en allait A faire la guerre Au reste de sa postérité C'est-à-dire Au reste de l'église Qui n'a pas été enlevée Les vierges folles L'épouse véritable A déjà été enlevée Le repas de noces A lieu pendant La soixante-dixième semaine C'est à ce moment précis Que sur terre Débutent les tribulations Quand les sauterelles Et les persécutions S'abattent Sur les églises Séparées Puis à la fin Selon l'Apocalypse Chapitre 19 Verset 7 à 8 L'épouse arrive Avec son époux Alléluia Roi des rois Et seigneur des seigneurs Les vêtements Trempés dans le sang Les armées du ciel Le suivent Sur des chevaux blancs Alors L'épouse Vient prendre sa place Pour le millenium Amen Chantons Béni soit le nom Oh béni soit le nom Béni soit le nom du Seigneur Béni soit le nom Oh béni soit le nom Béni soit le nom du Seigneur Jésus est le nom Jésus est le nom Jésus est le nom du Seigneur Jésus est le nom Oh Jésus est le nom Jésus est le nom du Seigneur Magnifiez son nom Oh magnifiez son nom Oh louez le nom du Seigneur Louez le nom Oh louez le nom Louez le nom du Seigneur « Comment agissez-vous ? Est-il le plus grand dans votre vie ? Vivez-vous une telle vie que l'on puisse dire de vous, voilà un serviteur de Christ, c'est ainsi que vous magnifierez son nom. Ne l'aimez-vous pas ? » « C'est maintenant notre petit cantique. Dans une mangeoire, il y a longtemps, je sais qu'il en est bien ainsi, un bébé naquis pour sauver les hommes de leurs péchés. J'enlevis sur la rive un agneau pour toujours plus. Cet agneau avec les fetsous, le seul dans les cieux et sur la terre qui était capable de les briser, rappelez-vous. Dans une mangeoire, il y a longtemps, je sais qu'il en est bien ainsi, un bébé naquis pour sauver les hommes de leurs péchés. J'enlevis sur la rive l'agneau pour toujours plus. « Ô béni soit le nom du Seigneur ! Ô que son nom soit béni ! Ô que son nom soit béni ! Ô béni soit le nom du Seigneur ! Béni soit le nom ! Béni soit le nom ! Béni soit le nom du Seigneur ! » J'aime adorer. Et vous ? Nous ne venons pas à l'église pour entendre uniquement un serment. Cela va de soi, mais nous venons à l'église pour l'adoration. L'adoration dans l'esprit et dans la vérité. C'est la parole qui le dit. Voyez-vous, l'adorer, c'est vous donner à lui, le lui exprimer. Donnez-nous un petit cœur sur l'homme de Galilée que j'aime beaucoup. Merci. Oh, j'aime cet homme de Galilée et de Galilée, car il a tant fait pour moi. Il a pardonné tous mes péchés et il m'a rempli du Saint-Esprit. Oh, j'aime, j'aime cet homme de Galilée. Le publicain va un jour prier dans le temple. Il cria, « Oh, Seigneur, et pitié de moi ! » Il fut pardonné de chaque péché et une paix profonde de l'envahie. Il disait, « Venez voir cet homme de Galilée. Oh, j'aime cet homme de Galilée et de Galilée, car il a tant fait pour moi. Il a pardonné tous mes péchés. Il m'a rempli du Saint-Esprit. Oh, j'aime, j'aime cet homme de Galilée. » Le boiteux peut marcher, le muet peut parler, et cette puissance parla avec amour au flot de la mer. L'aveugle peut voir. Je sais que tout cela ne peut venir que de la puissance de cet homme de Galilée. Oh, j'aime, j'aime cet homme de Galilée et de Galilée, car il a tant fait pour moi. Il a pardonné tous mes péchés. Il m'a rempli du Saint-Esprit. Oh, j'aime, j'aime cet homme de Galilée. Écoutons encore ce cantique. À la femme qui était au puits, il lui révéla tous ses péchés, qu'en ce moment-là, elle avait eu cinq maris. C'était lui, Jésus. Elle fut pardonnée de tous ses péchés. Et une profonde peine envahit. Alors elle cria, « Venez tous voir cet homme de Galilée. Oh, j'aime cet homme de Galilée et de Galilée, car il a tant fait pour moi. Il m'a pardonné tous mes péchés. Il m'a rempli du Saint-Esprit. Oh, j'aime, j'aime cet homme de Galilée. Je l'aime, et vous, de tout mon cœur, et vous, n'est-ce pas merveilleux ? Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Qu'est-il ? Le conseiller, le prince de la paix. Il est le Dieu puissant. Oh, me sauvant, me gardant de tout péché, de la honte. Merveilleux est mon rédempteur, louez son nom. Courbons nos têtes maintenant et rendons-nous compte. Autrefois, j'étais perdu, mais maintenant, je suis délivré. Je suis libre de condamnation. Peu importe que les nations s'écoulent, Jésus m'a donné la liberté et un plein salut. Il me sauve, il me garde de tout péché, de la honte. Merveilleux est mon rédempteur, louez son nom. Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, prince de la paix, il est le Dieu puissant. Il me sauve, il me garde, merveilleux est mon rédempteur, louez son nom. Oh, pensez-y. Ces deux cantiques sont répétées de nouveau un certain nombre de fois par l'assemblée tout entière, note de l'éditeur. Oh, combien j'aime Jésus. Gloire à son nom. Oh, combien j'aime Jésus. Levez vos mains. Je l'attends. Oh, combien j'aime Jésus parce qu'il m'a aimé le premier. Est-ce que vous aimez Jésus ? Alors, vous devez vous aimer les uns les autres. Parce que si vous n'aimez pas ceux que vous voyez, comment pourrez-vous aimer celui que vous n'avez jamais vu ? Prenez-vous les mains et chantons. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus. Oh, combien j'aime Jésus parce qu'il m'a aimé le premier. Je ne l'abandonnerai jamais. Levez maintenant vos mains vers lui. Je ne l'abandonnerai jamais. Je ne l'abandonnerai jamais parce qu'il m'a aimé le premier. Réfléchissez un moment. Il nous a donné cette grande révélation. Ne l'aimons-nous pas ? N'est-ce pas merveilleux ? Combien reconnaissants nous sommes envers lui, notre Seigneur Jésus, qui ne nous oublie jamais. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne sommes-nous pas réjouis dans l'étude des soixante-dix semaines de Daniel ? Oh, ne l'aimons-nous pas ? Comment agit-il ? Le cantique. Ma foi regarde à toi, toi, agneau du calvaire, divin sauveur. Adorez-le dans votre cœur. Maintenant, écoute ma prière. Délivre-moi de tous mes péchés. Oh, qu'à partir de ce jour, je sois entièrement à toi. Durant ma marche dans le sombre labyrinthe de la vie, nous le faisons tous. Noyez dans tous mes chagrins que tu puisses être mon guide. Conduis-moi au travers, Seigneur. Oh, ordonne aux ténèbres d'être changés en lumière. Éloigne de nous les craintes et la tristesse, et que jamais je ne m'éloigne de ton côté. Raffermis mon cœur défaillant. Inspire mon zèle, et que les ténèbres soient changées en lumière. Balaye toutes mes craintes. Oh, qu'à partir de ce jour, je sois entièrement à toi. Oh, Jésus, nous voyons que nous approchons d'un grand événement. Le prophète Esaïe en a parlé. Jérémie également. Daniel s'est penché sur ce qu'ils ont dit. Il en eut le cœur bouleversé. Il leva les yeux vers le ciel. Il jeûna couché sur le sac et la cendre. Il voulait entendre et pouvoir ainsi avertir le peuple. Seigneur, nous aussi, en lisant tes livres, les livres d'Esaïe, de Jérémie, de Jacques, de Jean, de Luc, de Marc, de Matthieu, le livre de l'Apocalypse, tout est livre. Nous voyons que nous sommes près de la fin. Nous levons nos yeux vers le ciel dans la prière et dans les supplications pour découvrir en quel temps nous vivons, Seigneur. Nous commençons à voir la lumière au jour, du jour qui point à l'horizon. Et, Seigneur, nous venons à toi. C'est notre foi qui regarde à toi maintenant. Nous déchargeons de tout fardeau, de tout péché, de toute petite incrédulité qui nous obsède si facilement. Nous nous approchons du moment du puissant appel venant d'en haut, sachant que notre temps est limité. Bénis tous ces amis qui sont ici, Seigneur. Ils t'aiment. Ils sont à toi. Ils sont sortis. Tu es celui seul qui donne la révélation. Nous te prions de nous accorder toutes ces choses-là et nous nous confions à toi. Donne-nous une bonne après-midi d'études, Seigneur. Donne-nous l'intelligence pour comprendre. Ramène-nous ici ce soir bien disposés. Ô Seigneur, répands ton onction sur moi cet après-midi, pendant que j'étudierai les six raisons de la visite de Gabriel à Daniel. Et si Gabriel est venu le visiter pour lui en donner ces six points, Seigneur, nous devons les connaître également. Nous sondons les Écritures et nous savons que nous nous approchons du but. Nous te prions de nous réserver, de nous révéler ce mystère ce soir. Dimanche prochain, Seigneur, ô Dieu, si tu séjours ici même. Je ne sais comment, mais tu peux nous amener exactement au but. Exhauste-nous, Père. Nous regardons à toi. Nous aimons les uns les autres. Et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a purifiés de tout péché. Maintenant, nous regardons à toi. Aide-nous, car nous comptons sur toi, Père. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501